Alors bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne petite pause déjeuner pour moi au soleil je profite pour faire cette vidéo pour faire un petit point sur la grossesse c'est aussi le thème du jour mais faire un petit topo sur pourquoi les vidéos et un petit peu le cours de ma vie pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Mélanie j'ai 32 ans je suis actuellement sur la côte d'azur née sur la côte d'azur et très contente en ce moment je suis enceinte avec bébé numéro 2 je suis dans mon cinquième mois de grossesse donc 19 semaines améliorées en compte depuis le premier jour des dernières règles donc voilà pour ce qui est de la grossesse j'ai eu tous les abdames du monde nausées vomissements j'étais patraque la fatigue méga fatigue et c'est simple vous ne contrôlez plus votre corps les odeurs ingérables pour moi d'ouvrir le frigo là ça commence à revenir petit à petit mais c'est vrai que c'était plus possible à version alimentaire moi qui adore le poulet rôti c'est notre rituel du dimanche avec des frites ou des patates je peux plus me le voir en peinture le poulet rôti je sais pas ça me dégoûte tout simplement les humeurs je suis une humeur exécrable je dois bien avouer je suis de mauvaise humeur tout le temps là pareil ça revient un petit peu mais voilà j'avais mon taux d'hormones là haut j'ai un chéri au top donc ça a aidé aussi pas mal à passer le cap des trois mois et là d'entamer tranquillement le deuxième trimestre le bébé à l'heure actuelle va très bien aussi il fait la taille d'une mangue rigolo donc je le sens quand même assez bien bougé depuis un petit moment je pense que c'est parce que c'est la deuxième grossesse aussi donc j'étais plus alerte sur ce qui se passait à l'intérieur de mon corps vu que le papa et la grosseur ne sont pas encore bébés bougés il est important pour moi quand même qu'ils participent au quotidien et ne pas les laisser de côté alors on a commencé très tôt les achats pour bébés malgré les superstitions et tout ce qu'on peut dire et on s'éclate un peu plus chaque jour au quotidien à parler tous ensemble de déco de ce qu'il faut acheter ce qu'on a déjà acheté etc je dois dire que la seule chose sur laquelle vraiment on s'est fait plaisir on n'a pas regardé la dépense et voilà c'est la poussette la fameuse poussette celle que je voulais depuis tant d'années mais j'ai jamais eu de deuxième enfant avant et depuis elle est sorti en nouveau modèle et nouveau modèle et nouveau modèle nouveau modèle ça y est elle est à la maison elle est là c'est un cadeau de mes beaux-parents et je les remercie fortement parce que c'est un beau cadeau quoi c'est un beau cadeau je dis pas que c'est un caprice de ma part mais je voulais me faire plaisir on fait des économies sur plein de choses la déco la chambre sur plein de petits trucs les fringues vous donnerait les bons plans mais voilà la poussette c'était vraiment quelque chose qui me tenait à coeur et on l'a elle est là ça fera partie d'un hall je vais la dépaler en vidéo du coup j'attends un petit peu ce sera peut-être vers le septième mois de grossesse je pense et pour la grande aussi parce qu'il faut savoir que deux enfants c'est un budget comme trois ou quatre ou un donc on fait quand même attention dès qu'on peut avoir un bon plan on l'utilise et c'est pour ça que je le ferai partager avec mon plaisir même on parlera aussi cuisine on parlera du ménage on parlera de un peu tout d'amour de sexe aussi de ce qu'on ne dit pas pendant la grossesse ou de ce qu'il faut pas dire ou en tout cas de ce qu'on n'entend pas ben ailleurs c'est pour ça que youtube je pense que au moins on a une vidéo on a quelqu'un qui répond à nos questions c'est plus pratique et plus facile qu'un forum où il ya question réponse question réponse là on sait directement à quoi s'en tenir et ceux qui me connaissent je n'ai pas de filtre j'ai pas de filtre sur la façon de faire et de parler je suis assez cash assez cru j'ai été maman très jeune je suis l'aîné de trois autres frères et soeurs donc ça a été un peu rock'n'roll toute ma vie mais je suis très heureuse donc nous j'ai déjà une petite fille de bientôt 9 ans donc ça fait dix ans d'écart en fait dans les grossesses et c'est là où on se rend compte que finalement il n'y en a aucune qui se ressemble je pense et les médecins ont bien raison parce que concrètement je me sens différente je le vis différemment peut-être même mieux je sais pas j'étais très jeune pour la première donc forcément on prend un peu du recul on apprend certaines choses on redécouvre son corps et certaines sensations l'annonce de la grossesse à la petite première ça a été un peu compliqué surtout parce que nous sommes une famille recomposée alors faire rentrer quelqu'un dans sa vie c'était déjà une grosse étape pendant deux ans on va prendre à se découvrir on avait parlé bébé avec elle les ressentis si elle était grande soeur etc c'est vrai que elle n'était pas trop pour maintenant le bébé est arrivé il a fallu l'annoncer on lui a fermé les yeux on lui a mis une petite tétine dans la main elle n'était pas super contente mais elle s'y est faite au bout de deux trois jours et à force bas de parler et de communiquer communication et puis maintenant tout va bien on profite tous ensemble je sais aussi ce que c'est que d'être maman seule donc maman solo je l'ai été pendant près de 9 ans donc les bons plans maman solo je connais pleurer quand l'enfant dort je connais aussi il ya plein de choses que j'ai à vous raconter et c'est pour ça que je voulais faire ces vidéos ben tout simplement parce que je suis sûre que quelque part dans ce vaste monde il ya des mamans qui sont à la recherche de réponses je les ai pas toutes mais j'en ai certaines dans les sujets vidéos on va parler un peu de tout et de rien on va parler de la garde alternée on va parler des bons plans shopping on voit souvent dans les tutos youtube qui parlent famille des appartements assez grand assez vaste des grandes cuisines magnifiques la chambre du bébé waouh toutes belles et tout c'est pas le cas pour tout le monde et c'est pas pour autant qu'on n'a pas une famille heureuse c'est pour ça qu'aujourd'hui vous voyez pas l'intérieur de la maison et que vous le verrez au fur et à mesure car nous avons un petit appartement avec deux chambres donc il y aura une chambre pour les deux enfants et il ya la chambre des parents c'est pas très très grand mais on s'y plaît bien pour le moment c'est comme ça on déménagera certainement plus tard je suis issu d'une famille nombreuse moi même donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément roulé sur l'or par contre on n'a jamais manqué de rien et je pense que c'est le principal et surtout pas d'amour beaucoup d'amour il y a une citation qui m'a été envoyée par email de récemment par un ami qui adore les citations et qui en envoie tous les jours et là ça pouvait pas mieux tomber le signe donc c'est un proverbe chinois qui dit vaut mieux une maison en paille où l'on rit plutôt qu'un grand palais où on pleure c'est totalement ça parce que bon on sait jamais ce qui se passe derrière la porte de celle chez les gens et tant mieux d'ailleurs on n'a pas envie de savoir mais nous on rit on rit du matin au soir on ne dit pas qu'on ne se dispute pas mais en tout cas ça dure pas longtemps parce qu'on n'arrive pas à rester sérieux et quel bonheur quoi mais quel bonheur et je le souhaite à tout le monde de vivre une grossesse comme ça dans la paix et la sérénité d'être soutenu d'avoir parfois des envies de pas envie et d'être compris et franchement ça vaut tout l'or du monde concerne le poids il ya pas mal d'entre vous qui me connaissent qui vont dire qu'est ce qu'elle a grossi à savoir que ce n'est pas du poids de la grossesse j'ai pris du poids pendant le confinement je suis quelqu'un qui cuisine je pense assez bien donc on s'est fait plaisir beaucoup plaisir et voilà après pour ce qui est du poids de la grossesse je n'ai pris que 1 kg pour le moment en cinq mois je me maintiens je me prive pas mais effectivement j'évite de grignoter si j'ai vraiment faim ben je vais manger un fruit ou un yaourt ou ou une galette de riz voilà après si j'ai vraiment une grosse envie de quelque chose en aucun cas je vais me priver et puis c'est tout donc n'oubliez pas que la vie est belle surtout 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 que les soucis passent avec le temps que tout passe les douleurs les blessures le deuil plein de choses donc ne jamais baisser les bras ça c'est la première chose surtout continuer et positive et donc j'espère que cette première vidéo vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit j'aime de vous abonner si vous voulez voir le reste et puis à très vite bonne journée à vous